Ce matin, au centre hospitalier de Cap-Ester-Bélo, un dépistage est proposé aux personnes qui le souhaitent. Les habitants des environs sont venus se renseigner sur les maladies rénales. Eh bien écoutez, voilà, il y a eu une session à la commune du Rhin. Alors j'ai décidé de faire un dépistage de telle façon à savoir où est-ce que j'en suis. N'ayant pas eu l'occasion de le faire auparavant, alors je profite de cette belle occasion qui se fait dans ma commune de surcroît. J'habille juste à côté, alors c'est une belle occasion et puis j'espère que ce sera comme on peut l'espérer. En fait j'enregistre les patients, enfin les patients non, les personnes qui viennent pour se faire dépister. Et ensuite on fera le dépistage pour l'hypertension, pour le diabète et aussi pour l'insuffisance rénale. Et puis ensuite ils seront vus par le médecin. Les maladies rénales, un enjeu majeur en Guadeloupe, il y aurait 45 000 personnes atteintes. Mais 90% des personnes concernées ne sont pas au courant de leur insuffisance rénale chronique. Car c'est une maladie silencieuse. Donc ces campagnes de prévention et de détection sont importantes pour identifier les personnes qui sont porteuses. Les points sont en charge très très tôt, assez tôt. Si elles sont prises en charge très tôt, on peut les être qui ne sont pas à cause de greffe rénale. Ce qui fait qu'elles ne seront jamais dialysées. Aussi dans des actions de prévention et d'éducation pour qu'elles puissent mieux vivre et avoir une médecin alimentaire. Et pour éviter qu'elles ne soient malades. Et ça permet d'éviter que des personnes soient dialysées. Donc c'est important de commencer ces détections très très tôt, très précocement. Aujourd'hui, les maladies rénales touchent 850 millions de personnes dans le monde. Presque 10% de la population. Chaque année, ces maladies chroniques augmentent. Le diabète et l'hypertension sont une fois sur deux à l'origine de cette maladie.